... Il y a un quinquennat qui se termine et un quinquennat qui s'ouvre. Quel est le bilan qu'on peut tirer des cinq dernières années en termes d'accueil des réfugiés, notamment sur l'aspect très pratique de l'hébergement ? On voit ici au Cèdre que tous les besoins ne sont manifestement pas satisfaits. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'ampleur des besoins non satisfaits et de ceux qui le sont non satisfaits ? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. En matière d'hébergement des demandeurs d'asile, on peut reconnaître que le paysage français a énormément changé ces cinq dernières années, peut-être plus particulièrement ces deux dernières années. La question de l'accueil des demandeurs d'asile a toujours été un problème en France depuis au moins 15 ans. du fait d'un sous-investissement dans les structures d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et donc, ce n'est pas lié forcément à ce qu'on appelle très rapidement la crise des réfugiés en Europe. Ce n'est pas une situation qui date depuis 2015. La France étant d'ailleurs très peu affectée par rapport à nos voisins européens par l'afflux de personnes en quête de protection en Europe depuis 2015. Donc, cette situation-là, elle est ancienne. Elle date certainement du début des années 2000, où le nombre de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, de centres dédiés pour demandeurs d'asile, a toujours été insuffisant. Précédemment, on va peut-être parler finalement aussi de la manière dont cette question avait été abordée avant 2012. Elle a été abordée en essayant d'exclure le maximum de catégories de demandeurs d'asile de ces conditions d'accueil. On avait les procédures prioritaires, donc les personnes placées en procédures prioritaires, qui étaient exclues des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Les personnes placées sous Dublin, qui étaient également exclues des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des hébergements pour demandeurs d'asile. Donc, la manière de régler cette question, de régler ce problème d'hébergement des demandeurs d'asile, a été finalement de créer des catégories de demandeurs d'asile et de les exclure de ces dispositifs. Donc, cette politique n'a pas pu durer très longtemps jusqu'où, finalement, le jury dit qu'on prend le dessus. Et la France a été vendanée à plusieurs reprises par des tribunaux nationaux, mais surtout européens, pour non-confirmités avec les directives européennes en matière d'asile. Donc, le constat de 2012 a été celui-ci. Et donc, tout le monde était d'accord, que ce soit au niveau des institutions ou au niveau des associations, pour considérer que le système français d'asile était à bout de souffle. Tout le monde n'était pas forcément d'accord sur les causes, les difficultés pour les institutions. On était en avant l'augmentation de la demande d'asile, qui, aujourd'hui, rétrospectivement, en 2017, est dérisoire, vu ce qui s'est passé depuis 2015. Mais à l'époque, c'était ça qui était mis en avant par les institutions, en mettant en avant l'année 2007, qui était l'année qui était historiquement basse en termes de demande d'asile. Et pour les associations, je pense plutôt de ce côté-là, personnellement, c'était vraiment dû à l'absence d'hébergement pour demander d'asile. En 2012, on avait uniquement 20 000 places d'accueil en cadavres. La demande d'asile était environ de 50 000. En moyenne, sur toute cette décennie, elle était un tout petit peu plus élevée en 2012, mais pas sur des niveaux extrêmement élevés. Et en France, finalement, la demande d'asile est toujours relativement stable, tonnellement. Donc, on avait 22 000 places d'accueil en cadavres. Il y avait environ 13 000 personnes qui rentraient chaque année dans le cadavres du fait de la durée de la procédure d'asile, qui était à l'époque de plus d'un an et demi. Et donc, les autres étaient soit dans des hébergements d'urgence dédiés aux demandeurs d'asile, qui s'appellent les UDA, soit dans l'hébergement d'urgence généraliste, de droit commun, soit à la rue, soit sur des solutions auprès de compatriotes ou d'autres réseaux de solidarité. L'objectif du gouvernement précédent avait été de normaliser cette situation. Il y avait un certain nombre de textes européens qui avaient été adoptés. Et donc, il fallait adopter une nouvelle loi sur l'asile et essayer de normaliser la situation. Et donc, un plan d'ouverture de centres d'accueil pour demandeurs d'asile et de lieux d'hébergement a été lancé dès 2012. Finalement, des centres ont commencé à ouvrir en 2012. Et ce mouvement s'est accéléré à partir de 2015 avec l'adoption d'une loi, la loi du 25 juillet 2015, qui réforme le droit d'asile. Avec deux objectifs. Donc, création de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile. Et on confirme le rôle central que jouent les CADA. Et bien, un débat sur quel type d'hébergement pour demandeurs d'asile. Est-ce qu'on ouvre des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou des lieux un peu plus, finalement, adoptes ou dérogatoires avec des conditions d'accueil peut-être moindres et d'accompagnement moindres. Donc, on confirme que le centre d'accueil pour demandeurs d'asile doit rester le lieu principal dans lequel les demandeurs d'asile doivent être accueillis. On met en place un plan d'ouverture avec un objectif assez ambitieux de 60 000 places pour la fin de l'année 2017. Donc, une place de CADA. Donc, on est sur un plan assez ambitieux. Et on accompagne ce plan d'ouverture avec un autre plan de répartition des demandeurs d'asile sur le territoire pour essayer de déconcentrer un peu la demande d'asile sur l'ensemble du territoire français, de décharger l'île de France où pratiquement la moitié des demandeurs d'asile arrivent tous les ans. Mais le gouvernement va être assez rapidement rattrapé par une certaine réalité. Puis, la réalité à la fois du terrain, la réalité du contexte mondial de l'asile. Il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ce contexte-là. Et la France fait partie de ce monde. Les frontières ne sont pas totalement hermétiques. Et donc, les demandeurs d'asile, les personnes en quête de protection continuent à arriver. Donc, si finalement, la France est un peu en retrait quand même de ce phénomène, il y a quand même une augmentation un tout petit peu de la demande d'asile. Donc, le gouvernement se retrouve rattrapé un peu par la réalité avec deux points assez complexes en France qui sont Calais et Paris. Et ces phénomènes de campement qui ne sont pas nouveaux, Calais, c'est plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que ce phénomène existe. Il va être plus ou moins important en fonction du contexte international, européen et national. Mais ce sont deux points de fixation avec une visibilité aussi assez importante. Et donc, le gouvernement, aussi poussé par quelques collectivités locales, et donc peut-être la mairie de Paris, a lancé en juin 2015 un plan migrant qui vise à créer un certain nombre de structures et de places d'hébergement pour les migrants, un terme qui apparaît de manière un peu plus institutionnelle en 2015, des migrants, pas forcément connus en France avant, à partir de l'été 2015. Et donc là, pendant finalement deux ans, l'ensemble des préfectures de France vont être à la recherche d'hébergement et de logement pour les migrants, les demandeurs d'asile, et puis ensuite, dans un seul montant, pour les réfugiés aussi. Et auquel il faut ajouter aussi le contexte européen. La France a pris un certain nombre d'engagement vis-à-vis de ses partenaires européens en termes de relocalisation, donc des engagements vis-à-vis de la Grèce et de l'Italie. La France s'est engagée à relocaliser 24 000 demandeurs d'asile à partir de ces deux pays. On est très loin et on n'y arrivera jamais, on peut revenir là-dessus, mais il y a quand même un engagement de la France. Et puis en termes de réinstallation, de faire venir des réfugiés qui sont principalement aujourd'hui au Moyen-Orient, et la France s'est engagée à réinstaller en France 10 000 réfugiés à partir du Moyen-Orient, principalement syriens. Et donc là, on va commencer à s'ouvrir de manière assez rapide et dans l'urgence toute une telle de nouveaux dispositifs qui vont s'empiler les uns sur les autres. Donc d'abord les centres d'accueil et d'orientation qui commencent à ouvrir à partir de l'octobre 2015. Au début, uniquement pour les migrants de Calais, qu'on appelle de plus en plus rapidement le calaisien, mais aussi de plus en plus pour les migrants de Paris. Donc ce sont des centres qui sont ouverts un peu partout en France. Il y en a aujourd'hui environ 300, il y a environ 10 000 places de CAO aujourd'hui en France. Ils vont s'ajouter à ces centres d'accueil et d'orientation ce qu'on appelle les CHU migrants, les centres d'hébergement d'urgence migrants, qui se trouvent eux uniquement en Ile-de-France. Donc, face finalement déjà à l'engorgement des CAO et des cadavres, on va ouvrir un nouveau type de dispositif CCHU migrants, où sont orientés les migrants qui passent par le centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, qui a lieu ouvert en novembre 2016. Donc, finalement, c'est constitué à la fin de ce mandat un système finalement en parallèle d'accès à la procédure d'asile, puisque c'est celle qui est mise en place, à partir de Paris, dans lequel le CPA de la Chapelle joue un rôle assez fondamental, aussi d'orientation, voire de sélection, voire de tri des migrants en fonction de leur profil. Est-ce qu'ils peuvent demander l'asile en France ou pas ? Est-ce que déjà ils seraient éventuellement de facto éligibles à l'asile ? Et ensuite, est-ce qu'ils peuvent demander l'asile en France ou dans un autre pays de l'Union européenne ? Et donc là, ces personnes vont être orientées en fonction de leur parcours, de leur profil, soit vers des CAO, soit vers des CHU migrants, et éventuellement ensuite pouvoir continuer leur parcours dans des centres d'accueil pour demander l'asile. Donc en 5 ans, c'est finalement tout le système qui a été quelque part revu. Je ne sais pas s'il y avait une stratégie ou un agenda dès le départ de la part des autorités, j'en doute. Je pense que ça s'est fait vraiment petit à petit, un peu par bricolage, mais finalement, le gouvernement a très vite compris quel intérêt il pouvait aussi retirer de ces ouvertures de dispositifs très adoptes, très dérogatoires. Voilà. Merci beaucoup, M. Tardis.